Il est vrai que nous vivons une période un peu tendue, un peu troublée sur le plan du commerce international, essentiellement à cause des initiatives de M. Trump. Je ne suis pas cassant, je ne crois pas qu'à terme, à supposer que ce soit son intention, on va revenir uniquement à des relations bilatérales, mais je ne suis pas certain de ce pronostic, et je pense qu'il faut au contraire utiliser la situation pour renforcer le multilatéralisme, y compris en matière commerciale, et donc en partie à l'OMC, qui mérite, et sur ce point M. Trump n'a pas forcément le tort sur tout, certaines réformes, notamment en ce qui concerne la Chine. Je crois que les progressifs doivent comprendre que derrière ce ressentiment, contre l'ouverture des échanges, contre la globalisation parfois, il y a des réels problèmes économiques et sociaux auxquels, sans doute, nous n'avons pas assez prêté l'attention depuis quelques temps. Il faut revenir à l'idée que l'ouverture des échanges c'est bien, mais qu'il y a des gagnants et des perdants, et qu'il nous appartient, à nous progressistes, de nous occuper davantage de formations, de qualifications, d'indemnisation des gens qui, notamment, perdent leur emploi, à cause de la globalisation. Elle a des effets très positifs pour beaucoup de gens, elle a des effets négatifs pour d'autres, et on doit davantage s'occuper de cela, et on n'a pas encore assez fait ces derniers temps. La stratégie européenne doit être celle qui s'esquisse, et que nous avons commencé à mettre en place, que nous avons commencé à mettre en place depuis en gros six mois, un triangle dans lequel l'Europe, d'un côté, les États-Unis, d'un autre, la Chine, d'un troisième, travaillent ensemble, il appartient à l'Europe de faire en sorte que la Chine et les États-Unis se parlent, négocient, au lieu de se battre. Elle a la capacité économique et commerciale de le faire, c'est donc un travail de go-between entre Pékin et Washington, parce que personne ne conteste à l'Europe ce côté champion du multilatéralisme qu'elle a toujours été, ne serait-ce que parce que la construction européenne elle-même s'apparente beaucoup à la construction d'un monde plus ouvert et plus régulier.